Eh bien le bonjour aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien on va voir comment mettre sa musique sur Spotify mais également sur les autres réseaux donc par exemple comment la distribuer sur YouTube Music, comment la mettre sur iTunes, comment la mettre sur TikTok, sur Instagram, etc. On va voir tout ça aujourd'hui et en plus on va trouver une solution à tout ça qui est gratuite, générique. Du coup sur Spotify malheureusement il n'y a pas la possibilité de faire des uploads comme on peut faire sur les autres réseaux donc sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, etc. Sur Spotify il n'y a pas cette option là même si on a un compte premium, tout ce que tu veux, tu ne pourras pas mettre n'importe quelle musique. Sur Spotify tu seras obligé de passer par un distributeur. Donc un distributeur c'est quoi ? C'est une plateforme qui va un peu gérer la distribution de ta musique donc qui va permettre qu'elle soit disposed sur tous les réseaux mais aussi avoir des droits sur ta musique pour pas que n'importe qui puisse la reprendre en disant que c'est lui qui l'a fait. Donc ça c'est les principaux avantages des plateformes de distribution. Et bien sûr il existe énormément de plateformes de distribution. Il existe Distrokid, iMusician, TuneCore. Enfin vraiment il en existe énormément mais elles sont toutes payantes. Donc ça veut dire qu'elles marchent toutes avec un abonnement soit à l'année, soit au mois, soit à la musique. Ça, ça dépend des plateformes et d'ailleurs chaque plateforme a ses particularités. Donc si jamais vous voulez vous diriger vers une plateforme payante pour distribuer votre musique, regardez bien la différence entre chaque plateforme parce qu'une plateforme peut être plus avantageuse pour vous soit si vous êtes un petit label, soit si vous êtes musicien et guitariste ou alors si vous êtes beatmaker genre. Chacun a ses particularités donc regardez bien avant de vous abonner à une de ces plateformes de distribution. D'ailleurs ici je vais vous montrer les abonnements disponibles sur la plateforme Distrokid. Donc c'est aussi une plateforme payante. Donc il y a trois abonnements différents à choisir. Le plus classique coûte on va dire 20 euros pour arrondir. Le deuxième musicien de plus c'est 35 euros et le dernier label c'est 75 euros. Bien évidemment si vous êtes un jeune musicien comme moi que vous sortez genre 4-5 musiques par année, l'abonnement musicien vous correspond parfaitement. Le deuxième abonnement est lui un peu plus complet. Tu peux customiser la date de release donc ça veut dire la date à laquelle t'as envie de sortir ta musique. Tu peux mettre un système de précommande. Enfin bref vous pouvez faire plein de trucs avec l'abonnement à 35 euros que vous pouvez pas avec le premier. Mais il faut déjà être un musicien plus aguerri voire même un manager de musiciens pour pouvoir prétendre d'utiliser cet abonnement. Et après le dernier abonnement il est destiné au label de musique. Ne prenez certainement pas cet abonnement qui coûte 75 euros c'est vraiment beaucoup trop cher. Ça c'est les avantages de Distrokid. Mais bon si vous êtes là je présume que vous êtes là pour voir l'alternative gratuite. Donc l'alternative gratuite s'appelle artist.amuse.io. Et là vous allez tomber sur ce site. Il va vous demander de vous loguer. Et après vous vous retrouverez sur la même page que moi. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments dans le menu. Donc il y a déjà notre profil à nous. Il y a les musiques qu'on aurait déjà mis mais moi vu que j'en ai pas encore mis j'ai rien dans la branche musique. Dans la branche artiste. Donc ça c'est un peu toi, ton profil à toi avec tes réseaux etc. Et après il y a upgrade. C'est pour passer à la version payante. Mais ça on y viendra pas après parce qu'ici on est là avant tout pour la version gratos. Après dans le menu il reste a com. Donc ça c'est ton compte à toi. Avec toutes tes infos perso je vais pas cliquer dessus. Et après il y a wallet. C'est avec les revenus que tu auras fait. Avec les musiques que tu auras publiées. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous montrer comment publier sur la plateforme. Je vous ai montré tout le menu. Il restait un bouton c'était release. Et moi qu'est-ce que je vais upload ? Je vais upload mon EP que j'ai fait l'année dernière au mois de juillet je pense. Là vous avez tout à remplir. Donc le titre, le label, le genre, la cover. Bien évidemment un truc important c'est de mettre vraiment le bon style qui correspond à votre musique. Et si vous savez pas genre en électronique il y a beaucoup de style vous mettez juste électronique et vous mettez pas la sous-branche. Dans Dance Music c'est aussi pareil. Vous mettez juste Dance et vous mettez pas la sous-branche. Bien évidemment il vous demande la langue de votre release. Si vous avez pas de parole ni rien mettez par défaut anglais. Puis après vous mettez votre image. Donc moi c'est imagine voilà en 3000 x 3000. Et puis après forcément on doit mettre la musique. Parce que si tu plodes une musique sans musique ça ne va pas. Du coup une fois que c'est mis vous faites add details. Parce que vous voyez un petit point d'exclamation qui dit que c'est pas assez complet. Donc une fois que vous êtes dans add details. Vous ajoutez la version. Donc si c'est un remix, un live etc. Moi je vais mettre ça en radio edit. Parce que mes musiques sont fort coupées au début. Genre c'est pas du tout étendu. C'est court. Donc elle pourrait clairement passer à la radio comme ça. Voilà. Puis après il vous demande si ça contient des paroles ou pas. Moi ça n'en contient pas. Si les paroles sont explicites ou pas. Moi j'en ai pas. Donc c'est pas explicite. La track est originale. Une cover oui c'est une originale. ISRC j'en ai pas. Puis après dans le fond vous pouvez ajouter soit un artiste. Donc si vous avez fait un feed vous pouvez ajouter l'artiste qui a fait le feed avec vous. Les contributeurs. Donc ça c'est peut-être le studio dans lequel tu as été enregistré etc. Donc franchement n'hésite pas à vraiment tout mettre dessus. Puis après ici il faut mettre le nom et le prénom. Puis après vous faites un petit save. Quand il y a un petit view vous pouvez faire next. Une fois que vous êtes là vous refaites un petit next. Et puis maintenant vous arrivez dans les options pour que la musique soit livrée. Donc music store. Donc ça c'est vraiment partout où vous voulez que ça soit publié. Et bien évidemment Spotify important, Apple Music, YouTube Music, Deezer. L'important quand tu publie une musique c'est qu'elle soit vue au maximum. Donc vraiment cliquer sur tout ce qui est possible. Mais vous voyez il y a des trucs avec un petit canda. Donc ça c'est pour la version payante. Vous pouvez pas sélectionner. Il y a TikTok, Twitch, Facebook, Instagram. C'est bloqué. Donc si jamais vous vouliez mettre votre musique sur TikTok. Vous devez prendre la version payante. Ou alors vous mettre sur un autre distributeur. Comme DistroKit par exemple. Comme je vous l'ai cité au début. Dans quel pays tu veux que ça soit dispo ? Si tu veux que ta musique soit distribuée au maximum. Tu la mets dans tous les pays disponibles. Et la date de sortie que tu peux pas personnaliser. Parce que tu n'as pas l'abonnement premium non plus. Mais généralement ça met environ un mois. Un peu moins d'un mois. Donc trois semaines d'un mois. Mais ce qui est chiant c'est comme par exemple pour moi qui veut sortir mon EP fin avril. J'aurai une date de sortie pour l'EP. Je peux pas dire que ça dépend de la plateforme. Non il faut que j'ai une date. Donc ça je vais certainement passer par une autre plateforme. Pour être sûr de la date. Que ça soit vraiment à cette date là. Que ça soit dispo partout. Donc après dans les options pour la date. Mais comme je viens de vous l'expliquer. Tu peux pas la personnaliser. Et après tu dois dire si c'est déjà sorti ou pas. Moi je l'ai déjà sorti il y a un an sur YouTube. Donc j'aurais tendance à cliquer yes. Mais non parce que YouTube c'est pas une réelle plateforme de distribution pour les musiques. Puis après on a droit à la petite review. Et là bien sûr quand t'as fini. T'es content de ta review. Tu vois tout ce qui est marqué. Donc moi c'est environ le 18 avril ça va sortir. T'appuies sur release. Et là vous voyez que quand vous venez dans vos musiques. Vous voyez qu'il y a imagine une track qui est en review pour le moment. Et comme vous voyez là j'ai publié une musique. Tandis que vous avez dit que je voulais publier tout mon EP. Et bien évidemment vous vous doutez bien. Que vu que c'est gratuit. Vous pouvez pas publier autant de musiques que vous voulez. Vous pouvez publier une musique plus ou moins par mois. En gros une fois que ta musique a fini d'analyser. Qu'elle est publiée. Tu peux en remettre une deuxième. Mais tu peux pas en mettre 3-4 d'un coup. Parce que tu peux avoir qu'une musique qui est analysée. Et donc voilà. Donc c'est fini pour la démo. Vous voyez comment publier une musique gratuitement sur Spotify. Mais par contre vous avez remarqué qu'il y a des désavantages à cette solution gratuite. Tu peux pas publier plusieurs musiques en même temps. Tu peux pas mettre de date de release. Donc de date de sortie. Il y a un temps d'analyse entre le moment où tu la mets sur la plateforme. Et le moment où elle arrive sur Spotify, YouTube Music etc. Et en plus de ça. Ta musique est pas publiée partout. Donc par exemple on a vu qu'elle était pas publiée sur Insta et TikTok. Ça faut la version payante. Mais après il y a quand même des avantages. Déjà le plus gros avantage c'est que c'est gratuit. Et le deuxième avantage c'est que contrairement aux plateformes de distribution. Par exemple Distrokid etc. Ces côtés musique seront toujours dispo. Et donc voilà. Moi la vidéo est terminée. Donc je vais vous demander de mettre le petit like. De vous abonner très gentiment si vous ne l'êtes pas encore. Et en attendant moi je vais vous dire. Bisous les copains ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501